salut à tous comme ici aujourd'hui les gars sur cette vidéo dans cette vidéo l'équipe je vais vous montrer comment avoir l'équipe d'algérie sur fa21 alors que l'équipe n'existe pas et bah c'est très simple on va le faire tout simplement avec des transferts et je vais vous montrer quels joueurs faut prendre dans quelle équipe ils sont et les mettre dans quelle équipe je vais tout vous montrer le seul problème les gars je vous le dis c'est que tous les joueurs ne sont pas accessibles car il y en a qui jouent dans des clubs algériens tout simplement et il n'y a pas les clubs algériens de fifa du coup il y a quelques joueurs comme geidjura bela eli et buneja qui sont pas disponibles il y a que eux 3 c'est vraiment dommage car c'est des bons joueurs d'algérie mais je les ai remplacé par d'autres joueurs algériens qui sont vraiment forts et qui jouent en équipe d'algérie donc vous inquiétez pas je vais vous montrer ce que j'ai fait c'est parti donc vous allez aller dans personnaliser modifier équipe et transfert club donc on va commencer par le gardien emboli il est tout simplement il faudra aller le chercher en arabie saoudite et il est dans le club etifak et vous descendez un petit peu ah non il est dans la première page il est tout simplement là emboli 71 de notes c'est la pire note de l'équipe mais c'est pas grave c'est un bon gardien et vous allez les mettre dans quel club les gars vous allez les mettre en arabe saoudite dans al ali pourquoi al ali parce que les maillots je vais vous les montrer après ils ressemblent vraiment aux maillots de l'algérie du coup vous allez tous mettre les joueurs dans al ali on met déjà emboli dans al ali et on va aller en espagne chercher cette fois le défenseur cette fois comme défenseur les gars j'ai pris mandy un défenseur du real betis il est vraiment fort j'aime bien mandy même dans la vraie vie et tout du coup j'ai décidé de le prendre en défense du coup vous le mettez dans al ali et comme deuxième défenseur alors j'ai mis benlamry qu'il est à lyon je crois on va le prendre à lyon je me souviens bien il est à lyon c'était qui déjà que j'avais dit benlamry il est là benlamry dans la deuxième page les gars il est là et vous le mettez aussi dans al ali aussi hop ensuite il y'a atal atal je crois qu'il est à nice vous allez chercher ogc nice et atal il est juste là 79 de notes donc voilà l'équipe à peu près la moyenne des joueurs dans l'équipe c'est 79 de notes 80 c'est ouais c'est plus 79 la moyenne il y en a beaucoup de joueurs que 79 je sais pas pourquoi ils ont presque tous 79 et le dernier défenseur c'est tout simplement il joue en allemagne c'est ben sebaïni donc on va aller le chercher en allemagne il joue à m gladbach ben sebaïni il est juste là dans la première page en dernier et vous le mettez arabie saoudie dans al ali j'ai regardé plusieurs clubs les gars pour bien choisir les bons maillots et al ali c'est le club qui a les maillots qui ressemblent le plus à l'algérie ils ont un maillot blanc avec un peu de vert et un maillot tout vert je vais vous les montrer après ils ressemblent vraiment c'est pour ça que j'ai choisi ce club ensuite comme milieu on va déjà prendre en turquie c'est facile je vous dis en turquie vous me dites sofiane fegouli les frères c'est facile fegouli il est où il est là 79 de notes encore du coup on va le mettre dans le club en milieu de terrain et ensuite en milieu de terrain un de mes joueurs préférés de l'équipe d'algérie les gars ils jouent en italie c'est quoi à chaque fois que je vais vous dire le pays comme ça je vous laisse un petit peu deviner en italie si vous ne trouvez pas je vous dis assez Milan je pense qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont peut-être trouvé c'est Benacer donc on va prendre Benacer qui est dans la deuxième page il a 75 notes je la manque les autres mais pour moi il faut vraiment le taf il est vraiment très très chaud dans l'équipe moi c'est un de mes joueurs préférés perso en algérie et je vais le mettre dans l'équipe et comme dernier milieu juste derrière c'est un buteur mais malheureusement il n'y avait pas Guedjura dans le jeu et du coup je suis allé en chercher un en France à Montpellier je vous dis Montpellier peut-être que vous avez trouvé c'est tout simplement Andy Delors c'est un bon joueur qui joue en équipe d'Algérie donc je me suis dit même si les BU on va le mettre en MOC et ça va bien passer parce que j'ai un autre BU déjà qui n'est pas Buneja malheureusement Buneja n'est pas dans le jeu aussi parce qu'il est dans un club algérien je crois et du coup comme dernier milieu euh non c'est fini les milieux là on a Inki Fegouli Benacer Delors c'est bon on a fini les milieux et on va passer à l'attaque bon si je vous dis Angleterre de toute façon vous savez déjà depuis le début que j'allais le mettre c'est très simple je pense le meilleur le meilleur joueur de cette équipe c'est tout simplement Riyad Mahrez juste là on le met dans l'équipe même pas besoin de réfléchir lui il est indispensable dans l'équipe on est obligé de le mettre et comme autre attaquant on va aller en chercher un aussi en Angleterre à Leicester donc c'est son ancien club donc je ne sais pas si vous avez trouvé mais un joueur qui était à Leicester avant qui est maintenant à Lyon et c'est tout simplement il est où Slimani Slimani on va le mettre aussi dans l'équipe parce qu'en attaquant je vous dis il n'y a pas Bouneja du coup je l'ai remplacé par Slimani et Guedjura je l'ai remplacé par par qui déjà ? par Andy Delors et le dernier joueur du coup de l'équipe c'est un joueur qui joue en en D2 en Angleterre et qui est dans Brentford et il est là c'est Ben Lahma et on va le mettre aussi à la lit et voilà et les gars dès que vous avez fait comme moi vous avez mis tous les joueurs comme moi vous allez quitter les transferts aller dans composition d'équipe et là vous allez aller du coup sur Arabie Saoudite à la lit et vous allez descendre tout en bas et là vous allez faire la compo tout simplement les gars du coup faites comme moi regardez je vais vous montrer comment j'ai fait la compo ah oui attendez alors la composition moi j'ai mis vous n'êtes pas obligé de faire comme moi avec ces joueurs là moi j'ai mis un je ne sais plus j'ai mis lequel j'ai mis un 4-3-3 offensif comme ça c'est vraiment une bonne compo je vais vous la montrer donc je pense que vous avez mis 4-3-3 offensif au gardien du coup vous mettez Mboli ensuite en défense vous allez mettre Mandy tac on va le mettre là avec Mandy on va descendre et on va mettre Ben Lahmry à droite on va mettre Atal et à gauche on va mettre il est où il est où Ben Sebaini ici ensuite en milieu les gars Ben Asser vous allez le mettre ici ou à gauche comme vous voulez mais en tout cas il est derrière Ben Asser et comme deuxième milieu derrière il est où on va mettre Fegouli ensuite Angie Delor on va le mettre en MOC même si c'est un B8 c'est pas grave parce que juste devant en MOC les gars on met Slimani il est où il est là à gauche on met Ben Lahmry là et à droite on va mettre Marez hop il est où il est où Marez je l'ai pas mis et voilà l'équipe Lacompo franchement je trouve qu'elle est vraiment belle il faudrait juste Guedjura à la place de Delor à gauche Belayli et en pointe il faudrait Bruneja mais Ben Lahmry Delor et Slimani ils sont forts du coup ça va tranquille et puis c'est trois joueurs qui jouent en équipe d'Algérie après si vous voulez prendre des Algériens qui jouent en France vous pouvez prendre Mbappé même si je sais pas ça fait pas trop Algérie parce que ça fait plus France quand on pense à Mbappé ça fait plus penser à la France mais sinon vous pouvez prendre Fekir l'équipe qui est algérien que vous pouvez mettre à la place de Delor Fekir il remplace bien Delor mais moi j'ai vraiment mis des joueurs qui jouent même en équipe d'Algérie parce que Delor il est français algérien mais il joue en équipe d'Algérie du coup j'ai mis Delor ici il y a vraiment des joueurs qui jouent en équipe d'Algérie pour faire la vraie équipe d'Algérie mais si vous voulez jouer sur une équipe d'Algérie vous pouvez mettre Fekir à la place de Delor et vous pouvez même mettre Mbappé si vous voulez vraiment mais remplacer Mbappé par Mbappé ça ferait mal à la compo Algérienne mais après vous pouvez tout bien faire un 4-4-2 ou un buy comme ça ou mettre Mbappé en BU tout simplement et du coup maintenant que vous avez fait ça les gars donc là vous pouvez aller jouer en game normal il n'y a pas de problème vous ne pouvez pas jouer l'équipe en ligne c'est le seul problème mais je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour la jouer avec vos potes si vous voulez jouer contre vos potes avec cette équipe quand vous êtes dans Amico en ligne je vais inviter un pote à moi au pif vérification de la connexion réseau les gars attendez si par exemple je vais sur Skiofall là juste ici avant d'inviter il y a des paramètres et dans type d'effectif au lieu de mettre en ligne les vrais joueurs vous pouvez mettre personnalisé et si vous mettez personnalisé et qu'ensuite vous l'invitez vous pourrez prendre votre équipe donc vous pourrez jouer l'Algérie contre vos potes du coup c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu dites moi dans les commentaires si vous ne connaissez pas d'autres joueurs d'Algérie qui pourraient aller dans la compo qui sont chauds et qui sont disponibles dans FIFA et moi je vous dis ciao les gars on se retrouve dans une prochaine vidéo ciao les gars